C'est l'une des structures les plus sophistiquées au monde, l'unité de production d'énergie nucléaire. Cette construction d'une durée de près de 5 ans passe par différentes phases avant d'être achevée. Je couvre l'énergie nucléaire depuis 8 ans environ, mais c'est la toute première fois que j'assiste à l'une des tâches les plus importantes, à savoir soulever le dôme de l'îlot nucléaire. Ici à Tianwan, l'une des plus grandes centrales nucléaires au monde, le levage du dôme de la 7e unité de production a commencé. Le personnel du site se coordonne à chaque étape du processus. Cette énorme section s'appelle la ceinture du dôme. Elle mesure 12 mètres de haut et pèse quelque 375 tonnes. Elle sera d'abord soulevée par une grue à chenille de 2000 tonnes à 17 mètres au-dessus du sol, puis déplacée sur 78 mètres vers l'enceinte de confinement. Elle sera ensuite à nouveau soulevée et finalement hissée sur l'unité. L'ensemble de ce processus prend environ 3 heures, avec une précision de levage contrôlée au millimètre près. Il s'agit d'un endroit très important pour la mission d'aujourd'hui. Nous allons à la rencontre de l'opérateur en chef pour qu'il nous fasse part de son sentiment du jeu. Déplacer la crue sur chenille, c'est comme marcher sur une garde raide. Il n'est pas question de s'égarder le moins du monde de l'itinéraire. Mais grâce à l'expérience du groupe et à une analyse commune, nous y sommes parvenus. C'est le résultat des efforts conjoints de milliers d'entre nous sur le site. Après cette étape, le sommet du dôme est ensuite hissé en position un mois plus tard. Cette partie marque la conclusion d'un processus de deux ans de construction de la septième unité et le début de la phase d'installation. Cette septième unité de puissance et la huitième unité suivante adoptent une technologie très avancée des centrales nucléaires de troisième génération. Elles ont une capacité installée d'un million deux cent soixante mille kilowatts. Et lorsqu'elles seront toutes désachevées, notre capacité installée totale avec une unité sera supérieure à 9 millions de kilowatts. Cela permettra de fournir 70 milliards de kilowatts d'énergie propre chaque année. Fruit d'une coopération, ces deux unités représentent la tendance croissante d'une énergie plus sûre avec des mesures de sécurité renforcées. Elles devraient permettre une utilisation plus sûre et plus efficace de l'énergie nucléaire pour un nombre croissant de personnes. Merci.